Il va faire des confidences Alain Delon est au centre de l'attention notamment suite aux AVC dont il a été victime en 2019. Alors qu'il revient sur le devant de la scène depuis plusieurs semaines, l'icône du cinéma français va se dévoiler dans un entretien intitulé Alain Delon face au monde et diffusé sur TV5 Monde ce jeudi 1er juillet. Dans un extrait dévoilé par Télé Loisirs, l'acteur de 85 ans évoque ses goûts télévisuels et indique être un grand fan d'un programme phare de TF1. The Voice. Ainsi, Marc Lavoine a souhaité adresser quelques mots à Alain Delon. Alain Delon est spectateur de The Voice. Si est-il une joie ? Si est-il vrai, on ne s'y attend pas vraiment, confie-t-il d'abord avant d'ajouter, si est-il un immense artiste français, moi j'aime beaucoup Alain Delon et il le sait. Cet homme est toujours le symbole d'une France, et le symbole des femmes qui sont au bras de ce pays France. Le jury de l'émission profite ensuite de cette occasion pour poser une question à l'homme qui l'admire, quoi est-ce ce qui est le plus difficile, aimer, être aimé ou saïmé ? Concernant la réponse, celle-ci sera à découvrir à partir de 21h sur TV5 Monde. Des nouvelles rassurantes En juin 2019, Alain Delon a été admis à l'hôpital américain de Neuilly pour des vertiges et quelques maux de tête apparemment sans gravité. Toutefois, dans la nuit du 10 au 11 juin, il a été victime d'un accident vasculaire cérébral ainsi que d'une hémorragie cérébrale quelques jours plus tard. Depuis, si est-il loin des caméras que l'acteur a poursuivi sa convalescence ? Lors de cet entretien diffusé ce jour, il a souhaité faire taire certaines rumeurs. Je vais bien. J'ai fait deux AVC. Pour le moment, à part marcher avec une canne, je vais très bien, a-t-il d'abord assuré avant d'affirmer être un battant, s'y estime à nature, avant tout. Je ne baisse jamais les bras. Bien décidé à reprendre son activité, Alain Delon a évoqué son envie de retourner sur un plateau de tournage. Je serai en activité avant de mourir, parce que j'ai l'intention de faire un dernier film, et pas n'importe quel film. Et après je pourrai partir, a-t-il précisé. Si l'acteur est impatient de retrouver les plateaux, nul doute que ses fans le sont aussi puisque sa dernière apparition remonte à 2018, dans le film Toute ressemblance. Alain Delon, que pense-t-il de la mort ? Dans cet entretien, Alain Delon a souhaité être très transparent. Je n'ai jamais eu peur de la mort, confie-t-il d'abord avant de préciser, à partir d'un certain âge, à un certain moment, on a le droit de choisir de foutre le camp tranquillement, sans passer par les hôpitaux, les piqûres, les machins. Une référence à Nathalie Delon, son ex-femme, décédée le 21 janvier des suicides d'un cancer du pancréas, à l'âge de 79 ans. Face au journaliste Cyril Viguier, l'acteur a ensuite avoué, j'ai eu cinq femmes, elles sont toutes mortes. Il n'y a que moi qui reste, ça me fait de la peine. A-t-il conclu ? Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501